Les réseaux sociaux et certains dispositifs très spécifiques de publications ont eu tendance à se développer de manière considérable ces dernières années, avec l'apparition de Pinterest, Instagram, Periscope, et puis les autres. On peut citer par exemple WhatsApp, qui est un logiciel de communication, et Messenger, qui est repris par Facebook. Voyons les principaux d'entre eux et ce que l'on peut faire avec. Pinterest est un mot qui est composé à partir de pin, qui veut dire épingle, et interest, intérêt. Il s'agit de créer en fait l'équivalent des tableaux en liège sur lesquels on va épingler un certain nombre de choses qui nous intéressent. On va donc agréger des contenus. À partir du moment où vous allez travailler dans le domaine de la communication, dans le domaine de la mode, des tendances ou du design, vous avez un grand intérêt à travailler avec Pinterest. Pour des entreprises qui vont travailler dans des secteurs beaucoup plus technologiques ou institutionnels, voire financiers, Pinterest ne va pas forcément présenter un grand intérêt. Instagram, qui appartient à Facebook, est essentiellement un système qui permet de partager des photos et qui est à vocation essentiellement mobile. Encore une fois, il s'agit ici d'un dispositif qui est destiné aux utilisateurs. Bien entendu, les entreprises vont pouvoir l'utiliser, mais à condition d'avoir des contenus visuels à pouvoir publier régulièrement. Periscope représente comme Instagram un dispositif. Il appartient à Twitter et il permet, lui, de partager des vidéos en temps réel. On est également sur un outil qui est à vocation essentiellement mobile. Si vous travaillez dans le domaine éventuellement de l'événementiel, ou si vous avez une forte implication dans des événements, par exemple en participant à des salons, etc., vous pourriez utiliser Periscope de manière à communiquer en temps réel avec vos clients. Mais encore une fois, on est ici sur des dispositifs qui sont assez périphériques par rapport à la vocation réelle des réseaux sociaux. Il va donc falloir que vous étudiez de façon un petit peu plus poussée, en fonction de vos objectifs et puis en fonction surtout de vos capacités à produire des contenus sur ces nouveaux réseaux qui soient des contenus de qualité.